Voilà, on va commencer lentement. Oui, je dis d'abord qu'effectivement, les vacances, les vacances, le temps commence aujourd'hui, que même on a dit que c'était laïque, donc c'est peut-être pas le jour qui fait très beau. Donc c'était peut-être pas le jour idéal pour un séminaire, mais on va faire un séminaire. Donc moi je pensais procéder en deux temps, parce que finalement c'est le format qui paraît le plus accessible peut-être à nos esprits fatigués ou pas fatigués, à savoir faire une première moitié un petit peu mathématique, donc je vais terminer les histoires de polarité mathématique, et une deuxième moitié, alors cette fois-ci elle sera assez, un peu aventureuse, je vais essayer de reparler de philosophie, et de reparler de ce qu'on pourrait peut-être faire en électronique ou pas faire, mais c'est très très compliqué. Donc je ne prétends pas du tout que ce sera très organisé. Donc la première partie, au moins pour moi, c'est plus facile, parce que c'est plus mathématique et plus directement lié à Bretonique et à son travail. Donc en fait vous vous souvenez, mais je vais quand même reprendre le début, mais je vais aller vite au début, mais vous vous souvenez qu'il y avait 5 polarités mathématiques, en fait maintenant j'en ai mis une sixième, alors du coup je vais les écrire au tableau, mais je ne sais pas, je suis désolée, je ne sais pas si je dois faire appel à Griselda Bazin, je ne sais pas comment ça marche, je vais écrire au tableau, mais je ne sais pas ce que vous, vous voyez. Tu pourrais, je pense que, parce que moi je vois un tout petit écran, je ne sais pas comment, je ne sais pas, mon tout petit écran. Tu veux voir si on te voit bien ? Mais, T'as écrit au tableau, mais ça n'a pas, ça n'a pas, ça n'a pas, ça n'a pas. Mais est-ce que quelqu'un, personne n'a un autre, on met en zoom ici, évidemment, pour voir ce qu'on voit au tableau, ce que vous, vous voyez. Alors, en tout cas, j'écris les six polarités, donc, Par exemple, tu as un peu de coucheur. Voilà, je vais rester ici, donc, les six que j'isolerai, volontiers, donc ce serait, on l'avait déjà dit, ça, c'est objet versus relation, et puis je vais, donc, on va passer rapidement sur les deux premières, le deuxième, c'était, quoi, le point de vue, absolument, voilà, point, disons, versus, et point de vue, je mets des, des tirets, continue et discret, ah voilà, alors celui-là, on n'en a pas encore parlé, continue et discret, continue versus discret, ensuite, il y a linéaire versus non-linéaire, il y a, il y a encore le 5 géométrie algébrique versus géométrie algébrique versus géométrie, non, topologie, pardon, topologie algébrique, topologie algébrique, et le dernier que j'ajoute, qui est en fait énorme, c'est géométrie versus logique, qui manquait évidemment, mais, bon, c'est énorme, en fait, je tiens un petit peu à ce tableau, parce que, bon, Jean-Jacques, les signers, on m'a prévu qu'il ne pourrait pas être là, ce qui est un peu dommage, mais je dirais que si Prolé-Gomède a une philosophie, disons, liée au travail de Gantony qu'il y avait, en fait, je pense que ça, ça donne un petit peu un, comment on dit, un roadmap, un petit peu, au moins, des repères, des balises, des amers, comme disent les marins, pour se repérer, et c'est un petit peu ça, je pense que, si on suit ces tensions, alors, on peut appeler ça des tensions, des polarités, quelquefois simplement des repères, quelquefois, c'est des frontières qui se sont un petit peu brouillées, jamais tout à fait, parce qu'il ne faut pas croire que continue et discret, il n'y a plus de frontières mathématiques, mais enfin, elles se sont un petit peu brouillées, grâce, si on peut dire, au travail de Hortendik, bon, bref, si on suit ces, ces, ce qui est au tableau, cette liste, et on peut en ajouter d'autres, sans doute, je ne prétends pas qu'elle est exhaustive, alors on peut peut-être commencer à faire quelque chose qui ressemblerait à une philosophie basée sur le travail de Hortendik. Alors, je dis ça, mais dans la deuxième partie, je vais peut-être essayer d'expliquer pourquoi, finalement, on ne peut pas, mais, mais, disons que, si j'avais à donner des préliminaires, je donnerais cela. Alors, je passe rapidement sur les deux premiers, donc les deux premiers, alors le premier, objet versus relation, c'est vraiment le, j'allais presque dire, une part à la crème, c'est le, le, presque le plus classique, c'est, c'est donc théorie des ensembles versus théorie des catégories, donc c'est, enfin, c'est, je dis, c'est un peu, c'est quelque chose qui est très souvent mentionné, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, et en fait, c'est, on peut en parler pendant des années, on en a parlé pendant des dizaines d'années, donc, c'est, on peut dire, en un mot, ce serait l'effacement de l'objet devant les relations, mais il n'y a pas que des relations, il y a des relations de relations, des relations de relations de relations, etc., c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des catégories, il y a des deux catégories, des trois catégories, il y a des infinies catégories maintenant, il y a toutes sortes de structures, des infinies catégories, des opéras, des tout ce qu'on veut, qui sont, on va dire, plus, alors, ça c'est un mot que Jean-Jacques m'employait, avec lequel je suis tout à fait d'accord, qui sont plus, essentiellement plus dynamiques que, ce qu'on avait dans la théorie des ensembles, où, encore une fois, le principe de classification était surtout la relation d'équivalence, qui permettait d'établir une sorte de carte géographique des mathématiques, extrêmement utile, qui est la carte, on peut dire, un peu, du manuel de Bourbaki, en beaucoup de tomes, mais, bon, voilà, donc, j'en dis pas plus, parce qu'on a parlé, alors, point versus point de vue, là aussi, c'est énorme, j'avoue que je regrette un peu que, Jean-Jacques, la dernière fois, ne nous ai pas dit énormément de grand chose, ou du moins, qui n'est pas du tout tenu compte de ce que j'avais raconté sur les catégories de Rotendieck, les catégories, les topologies de Rotendieck, donc, en un mot, ce que j'avais dit, c'est que, d'abord, vous avez la mécanique quantique, qui nous a un peu forcé, et qui nous a même beaucoup forcé à sortir d'un monde classique, comme son nom l'indique, c'est-à-dire un monde d'objets, d'objets bien définis, spables, qui, en physique, s'appellent essentiellement des particules, donc, en fait, on n'a plus, en mécanique quantique, on ne peut plus avoir tout à fait la notion d'une particule, par exemple, quand on dit que l'électron est un fermement de spin 1,5, certes, le spin est 1,5, mais on ne sait pas dans quel sens, je peux dire, le spin est dirigé, et on ne peut pas mesurer en même temps le spin suivant un axe, et le spin suivant un axe orthogonal. Donc, c'est, donc, bien sûr, du point de vue d'Alan Kohn, c'est la, c'est, ce qui, ce qui prédomine, c'est la non-commutativité, bon, c'est évidemment un point de vue tout à fait valable, ceci dit, c'est linéaire, donc, c'est linéaire, et alors, quand on, quand on arrive à Grotendieck, j'avais, j'avais fait une petite bande dessinée, je vais reprendre la petite bande dessinée, parce que je pense qu'elle est quand même très très importante, c'est très très simple, mais très très important, la bande dessinée, c'était donc de dire que vous aviez un ouvert inclus, dans un, dans un, un nu, un nu dans un mix, alors c'est extraordinairement général, et c'est trop général, c'est-à-dire que c'est la nouvelle inclus dans un espace, tout le monde est topologique au sens de la topologie générale, qui est, qui est, dont les airs sauts ont été dégagés dans les années 20-30, enfin au début du XXIe siècle, et puis alors, voilà ce qu'on fait, et bon, c'est un petit peu une caricature, mais je pense que c'est très important, et finalement c'est quand même un peu ça qu'on fait, on dynamise l'inclusion, l'inclusion qui, dans la vieille terminologie, ou même dans la terminologie d'aujourd'hui, est une relation d'ordre, ça veut dire qu'elle est, elle est réflexive, comme si vous, pour les moins jeunes d'entre vous, si vous vous souvenez, c'est réflexif, symétrique, antisymmétrique et transitive, pour les mathématiciens, bon, c'est ce que c'est, et puis on la dynamise dans ce qu'on appelle une immersion ouverte, parce que U est un ouvert, entre parenthèses, une immersion ouverte, c'est une application étale, enfin c'est un exemple d'application étale, donc une immersion ouverte, entre autres, est une application étale, et ensuite, on enlève le petit crochet, et on se prend, donc, une application de U vers X, ce que nous avait raconté, ce que nous avait raconté, Jean-Jacques, c'est que, bien entendu, ensuite, on recouvre X, bon, il y a trop de U, mais, donc il y a une union, une union, de U qui recouvre X, ça veut dire, dont les images, recouvrent X, donc dont les images sont tous X, mais quand on est Grotundi, en fait, on s'en fiche, parce que ça, on l'appelle U aussi, on l'appelle tout le monde U, sauf que U, cette fois, n'est pas connexe, le U d'avant, on s'imaginait un petit patch, je ne sais pas, je ne sais pas, j'espère que vous, on voit encore en fait, d'accord, d'accord, donc, en fait, dans celui-là, on imagine un petit patch, c'est-à-dire, intuitivement, c'est connexe, dans le second, en fait, on recouvre X par des U, qui sont un peu comme ça, maintenant, l'union des U, rien n'empêche de l'appeler U, c'est connexe, c'est pas connexe, justement, peu importe, en tout cas, c'est des applications qui ont des propriétés sympathiques, alors elles sont plates, étales, des choses comme ça, et ensuite, on fait, après, c'est énorme, parce qu'il y a des faisceaux, il y a la homologie de faisceaux, il y a tout ce qu'on veut, mais ce qui, quand Martinique disait que personne ne s'était jamais penché à ses pas, c'est pas tout à fait à propos de ça qui disait ça, mais vous pourriez le dire aussi, c'est que, bon, ben voilà, on a, donc, on a changé, quelque part, l'idée même d'espace, en, et l'idée de point, alors un point, qu'est-ce que c'est maintenant, un point, un U-point, ça c'est un U-point, c'est un homme, un morphisme de U dans X, mais ça, ça s'appelle un point, de nos jours, et, et, en fait, alors, voilà, il y a l'hémorphisme, tout simplement, de l'hémorphisme vers X, alors U peut être n'importe qui, bon, voilà, comme on a beaucoup trop utilisé la lettre U dans la maté Y, donc, on prend l'hémorphisme de n'importe qui vers X, et là, il y a tout un discours que je ne vais pas refaire, que j'ai fait très, très partiellement, et là, je vous envoie, par exemple, au livre que je disais, mais il y en a beaucoup, des livres là-dessus, on en a littéralement écrit des millions de pages, alors, il y a beaucoup d'idées, par exemple, le fait que ça, c'est un point, bizarrement, le fait que, si on fait varier les Y, X et Y, ça c'est un ensemble, on le prend simplement comme un ensemble, et, si on fait varier Y, on va dire, que ça devient un foncteur, c'est-à-dire, l'ensemble des hommes de Y vers X, quand Y variable, ça devient un foncteur, contrairement, et qui est représentable, parce qu'il est représenté, par X, et après, alors, ce qui est quand même assez fantastique, du point de vue, du point de vue mathématique, et puis du point de vue, je ne sais pas comment dire, effectivement, il y a un saut conceptuel, qui est de dire, que X est entièrement défini par ça, donc, que X soit entièrement défini par, les points de vue sur X, ça s'appelle le lemme de Ioneda, qui, comme tous les lemmes, comme tous les résultats, ce genre, ne sont pas vraiment défunts, n'est pas vraiment dû à Ioneda, comme, mais peu importe, enfin, il a dit des choses, un peu semblables, donc, ça s'appelle le lemme de Ioneda, le fait que X est entièrement défini par tous les points de vue, sur X, c'est aussi le fait que, donc, ce foncteur, soit représentable, et même représenté, par X, donc, ça donne la notion de foncteur représentable, et un foncteur représentable, c'est précisément un foncteur, tel qu'il existe, un X, tel que le foncteur, soit de cette forme-là, donc un foncteur, enfin, ça c'est du français, un foncteur représentable, si on peut le représenter, et être représenté, c'est qu'il existe un X, tel que, tel que le foncteur, entre, on va dire, en attendant d'une catégorie d'espace topologique, dans lui-même, et en forme, très générale, en fait, ça peut être une catégorie dans une autre, etc., mais j'essaie, je dis les choses simplement en français, tout simplement, parce que ce serait beaucoup trop long d'écrire, et puis il y a, encore une fois, il n'y est pas, je crée là-dessus, ça c'est juste le début, alors quand je dis que c'est le début, ça c'est quelque chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que tout ce qu'on dit ici, c'est vrai, mais c'est inutilisable, mathématiquement, c'est-à-dire qu'après, pour l'utiliser mathématiquement, il faut faire énormément de choses, il faut introduire des faisceaux, il faut introduire des invariants, il faut mesurer des choses, il faut faire de la homologie de faisceaux, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir, et dire comme ça, on donne des inputs, comme on dit, enfin des entrées dans les catégories, etc., c'est très bien tout ça, et c'est la chose qui fait qu'on peut démarrer, mais après la fusée, elle doit partir, parce que là, on construit une fusée, mais elle est toujours sur le pas de tir, voilà, elle est là, et là, c'est très bien, et puis c'est moi qui vous dis, enfin, c'est moi qui vous dis, parce qu'on me l'a dit, que c'est très important, mais s'il n'y avait que ça, et c'est ça le danger, c'est un des dangers, c'est-à-dire que, Grotendik a aussi, a aussi mis en liberté le fait qu'on peut avoir une, c'est d'ailleurs un peu la même chose qui peut se passer en physique ou en cosmologie, c'est-à-dire qu'on peut, on peut imaginer tout ce qu'on veut, sauf que la plupart des choses qu'on imagine ne servent à rien, elle débouche dans le vide, et même dans le rien. Donc on peut imaginer, en théorie des catégories, énormément de choses, mais en fait, il faut quand même toujours se raccrocher à des problèmes pas nécessairement classiques, mais, alors en l'occurrence, c'est les conjectures de Veil, mais en tout cas, des problèmes dont les mathématiciens disent qu'ils sont concrets. Bon, c'est très relatif, mais enfin, c'est quand même relativement concret. Il faut mesurer quelque chose, par exemple. La comogie, ça mesure quelque chose, les faisceaux, ça a fait des faisceaux de fonctions, etc. Donc, tout ça pour dire qu'en attendant, c'est très joli tout ça, mais je ne vous ai pas dit à quoi ça sert. Mais enfin, il y a, donc il y a des topologies, et c'est là qu'on pourrait, on pourrait, enfin, je reviendrai. Alors, bon, ça c'était les deux premiers, les deux premiers, les deux premiers, et ensuite, il y a le troisième, continue versus discret. Ah oui, alors bon, je suis passé complètement sur les histoires de Topos, je ne sais pas rien, mais les histoires de Topos, ça commence comme ça, et après, on prend la catégorie des faisceaux sur un X pour une topologie quelconque, et ça s'appelle un Topos, de gros. Donc, en fait, on peut le dire comme ça, un X est attaché à un Topos, et le Topos, c'est la catégorie des faisceaux sur un X. Alors, après, les gens, ça c'est quelque chose de très mathématique aussi, presque un tic, qu'est-ce qui se passe ? Là, je regarde de droite à gauche, c'est-à-dire, j'ai pris un X, j'ai pris les faisceaux sur X, et je dis, ça s'appelle un Topos, enfin, la catégorie des faisceaux sur X. Maintenant, je lis de gauche à droite, je dis, j'ai un Topos, alors, il faut l'axiomatiser, et quand est-ce qu'il y a un X, est-ce que tel que ce soit la catégorie des faisceaux sur X ? Alors, ce qui est remarquable, c'est un très beau théorème, c'est un théorème de Jean Giraud, qui catégorise, pardon, qui caractérise de manière axiomatique les Topos ou les Topoïs qui sont, qui, tels que ce soit les catégories de faisceaux sur un X. Donc, il s'agit, c'est aussi là, un réflexe très, assez courant dans les mathématiques, on va dire, un peu contemporaines, parce que c'est pas, peut-être pas si ancien que ça, c'est de dire, c'est de dire, on parle d'un Topos, on parle des axiomes d'un Topos, des Topos, mais les axiomes des Topos, ils ont pas été faits par n'importe qui, ils ont même pas été faits par l'autre, ils ont été faits par l'autre. Là, on est plutôt là-dedans, mais on reviendra un peu rapidement. Donc, les axiomes des Topos n'ont pas été faits par... On prend les axiomes des Topos et on se demande dans quel cas, il faut les renforcer un petit peu, parce que tous les Topos ne sont pas les Topos de Wartani. Quand est-ce qu'un Topos est un Topos de Wartani, c'est-à-dire la catégorie des faisceaux sur un X minier d'une topologie de Wartani. Et, peut-être pas le miracle, mais enfin, ce qui est vraiment beau, c'est qu'il y a un théorème qui nous dit ça, et c'est le théorème de Giraud, que d'ailleurs, qui se retrouverait dans ce panopoucan, que je vous ai déjà cité. Alors, sur continu et discret, là, je serais presque en train à remoncer tellement il y a quelque chose à dire, parce que, en fait, ça se divise en deux. Il y a continu et discret du point de vue purement mathématique. Du point de vue mathématique, il y a le discours habituel qui dit que Brotendique a commencé avec les conjectures de Bale, que je ne vais pas vous énoncer, mais les conjectures de Bale sont de nature discrète, on va dire. Bale lui-même avait dit que si on pouvait, si on avait pu, si on pouvait utiliser ce qu'on appelle la formule de Lepschetz avec une comologie de Bale, alors, on n'en fait pas au mieux avant au bout de ces conjectures. Et c'est comme ça que Brotendique a inventé la comologie étale. Très longue histoire, Jean-Pierre Serres n'est pas pour rien dans les deux cas. Et bon, ici on ne va pas faire de l'histoire des mathématiques, là. C'est des choses qui ont été racontées beaucoup de fois, très bien, malheureusement pas du tout dans des séminaires non mathématiques. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont plus connues par tout simplement les mathématiciens. Donc, il y a ce côté purement mathématique, continu et discret. Alors, pour venir dans, pour même aller, non pas dans la préhistoire, mais dans l'histoire de ceci, de cette dichotomie, il faut citer André Veil. André Veil avait dit, André Veil qui aimait le sanscrit mais qui aimait aussi beaucoup d'autres choses, avait dit qu'il y avait une pierre qui ressemblait à la pierre de Rosette, une inscription trilingue, qui ressemblait à la pierre de Rosette. C'est un texte assez célèbre, en même temps, de réveil. Donc, la pierre de Rosette qui disait qu'on avait, en gros, en termes mathématiques, on avait le continu, c'est-à-dire les réels et les complexes, d'un côté, les nombres réels et les nombres complexes. Puis, au milieu, on avait ce qu'il appelait, alors ce que nous, on appelait les corps finis, mais lui, il appelait ça les corps de Galois. C'est un peu, et c'est de là que viennent les conjectures de Veil. Les corps de Galois. Et puis, ici, il y avait les corps de Galois que nous, enfin, ce que lui, je ne sais plus s'il appelait comme ça, non, pas exactement. Les corps de nombres qui sont les extensions finies du corps des rationnels. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, pour lui, il y avait ce qu'il appelait la pierre de Rosette et on savait traduire certaines choses d'une colonne à l'autre, mais pas toutes. Et son travail, lui, avait été en particulier de traduire l'hypothèse de Riemann sur ce qu'il appelle les corps de Galois et qui sont pour nous simplement les corps finis. Et ce faisant, est de la démontrer. Donc, il avait démontré cette conjecture de Veil mais en la traduisant dans un angle, dans, en quelque sorte, sur une base où on arrivait à la démontrer. Et c'est ça qui a donné, c'est à partir de là qu'il a énoncé les conjectures de Veil. On ne sait toujours pas comment vous savez démontrer la conjecture de Riemann, la conjecture de Riemann sur les corps de noms. Mais, bon, peut-être, ça viendra, je ne sais pas. En tout cas, donc, du point de vue mathématique, discret versus, continue versus discret, ce qui, je vous rappelle qu'il y a très très longtemps on disait que les mathématiques étaient l'art de la géométrie et de la gèbre, c'est-à-dire des, comment on disait ça, des images et des formes et des nombres. Donc, du continu et du discret. Donc, du point de vue mathématique, on peut dire qu'on a ça. Du point de vue, on va dire, philosophique, ou moi, j'aime bien dire, moi, je ne prétends pas du tout philosophe, je dirais que j'essaye de faire parfois de l'histoire culturelle, on va dire. Et, de ce point de vue-là, l'intention continue et discrète est très très forte. Alors, pour citer quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, soyons honnêtes, Bertrand Marceau, mais qui était un aristocrate anglais et qui s'exprimait comme un aristocrate anglais, il avait dit qu'en gros, la nature se partageait entre ceux qui voulaient, l'humanité se partageait entre ceux qui voyaient les choses comme, du point de vue du continu, ceux qui disaient, ceux qui l'appelaient « part of jerling » parce que c'était quand même en anglais, et ceux qui voyaient la nature du point de vue discret, ce qu'il appelait « part of short », un saut de, comment dire, vous savez, les petites balles qu'on utilise pour la chasse, mais pas trop grosses. C'est juste un, voilà, enfin bon. et donc, donc il voyait ça comme ça, alors après, en philosophie, il y a énormément, bien sûr, de possibilités de classer même les auteurs suivant le continu et le discret. Alors je me permets de dire que j'ai écrit beaucoup là-dessus dans ce bouquin qui s'appelle « Mathématiques et finitude » et pas justement d'un point de vue directement mathématique. le plus, je dirais que le plus frappant dans cette affaire, c'est peut-être, et au XXe siècle, je ne sais pas, si on se restera au XXe siècle, alors le plus frappant, c'est le contraste entre, entre disons, on hésite à le dire, mais entre la philosophie du nazisme et la philosophie et le structuralisme ou disons l'après-guerre française. Parce que le nazisme, le nazisme se nourrit de continu avec, alors disons, au sens où, alors c'est très compliqué, au sens où le mot « Raum », le mot « espace » va apparaître dans beaucoup de... va prendre un sens très fort, ne serait-ce que « Lebensraum » que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres. et à cette époque-là, il y a beaucoup de... on va dire beaucoup de publications qui sont très étudiées évidemment en Allemagne, la bibliographie est énorme et elle est surtout allemande. il y a beaucoup de choses, il y a, par exemple, alors dans un domaine de psychologie, il y a le contraste entre Leipzig et Berlin, entre la psychologie différentielle et la psychologie behavioriste qui est très très forte, qui a été accentuée par le fait que la Leipzig était en DDR et donc les ponts ont été largement coupés, mais entre le... il y a une grande... il y a une grande tension qui, je pense, a déterminé beaucoup de choses dans l'après-guerre, y compris... y compris, non pas mathématiques, mais, disons, dans l'approche des phénomènes importants, phénomènes culturels importants qui touchent aux mathématiques ou qui prétendent toucher aux mathématiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, est évidemment mieux compris en Allemagne qu'en France, mais il mériterait d'être un peu plus étudié, par exemple, tout simplement le rôle de Félix Klein, qui est mort en 1920, donc qui n'est pas là-dedans très très directement, ou le rôle de quelqu'un qui est très connu qui s'appelle Jens, qui est un psychologue, alors pour le coup, qui était au départ un élève de Klein qui avait fait des mathématiques. Donc, tout ça, c'est, alors, et ensuite, alors bien sûr, ensuite, la réaction qu'on peut appeler française, parce qu'elle est largement effectivement française, elle est largement, c'est la réaction où le mot iconique, c'est le mot lettre, le mot, le mot, le mot, le mot, le mot, disons que, et qui dure encore, puisque c'est, en fait, le sommet de cette histoire, c'est quand même, on peut dire, Lacan, d'une certaine manière, qui rassemble tout ça, c'est des choses qui ont commencé bien avant la guerre, et pas seulement en France, puisque c'est au même cercle de Vienne, etc. Donc, il y a tout ça qui se mêle, dont je ne vais pas parler ici, parce que ce serait beaucoup trop long, mais c'est pour dire que le 3 est aussi, enfin, c'est énorme, et c'est pas seulement en mathématiques, très très loin de là. mais, ce qui est très intéressant, ce serait effectivement d'étudier un peu plus précisément, enfin, c'est assez accessible, la manière dont se mêlent les courants qui sont rien de mathématiques, si je puis dire, avec quand même une certaine revendication par rapport aux mathématiques. Mais bon, je m'en tiens là, parce que ce serait beaucoup trop long, et qu'on pourrait passer la nuit, mais peut-être un jour ce serait bien de le faire. Alors ensuite, il y a linéaire versus non linéaire. Là, ça paraît beaucoup plus scientifique immédiatement, et ça l'est d'une certaine manière. Alors, je rappelle quand même la boutade d'Émile Borrell du début du XXe siècle, du début du XXe siècle, c'est-à-dire 1920, disant que cette classification classification était stupide, ce qui est le cas, en disant que c'était effectivement comme une classification zoologique où on commencerait par distinguer les éléphants et les non-éléphants. Ce n'est pas faux, c'est-à-dire que linéaire, c'est simplement parce qu'on sait le faire, et non linéaire, c'est tout ce qu'on ne sait pas faire. On peut résumer ça comme ça. Donc linéaire, c'est ce qu'on a à peu près compris, enfin, on a compris des choses. Non linéaire, c'est quand on n'y comprend rien, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui est linéaire ? Enfin, le XXe siècle est le siècle de la linéarité, je vous dirais, parce que c'est le siècle de la mécanique quantique qui est linéaire de part en part. Alors, là aussi, moi, je veux dire, étant donné que j'ai un papa qui était élève de De Broglie, etc., il est très difficile de croire, mais moi aussi, là, je pense qu'il est très difficile de croire que la mécanique quantique, parce qu'on a beaucoup parlé à propos du prix Nobel d'Aspect, donne le dernier mot parce que la mécanique, je ne suis pris une preuve, mais la mécanique, elle est linéaire entièrement, et disons que, de même que les petites oscillations du pendule de Galilée, qui était génial en son temps, quand il regardait un encensoir, ou je ne sais quoi, quelque chose se balançait dans une cathédrale à Florence, et qu'il avait remarqué que la période était, en gros, indépendante de l'arplitude, alors je dis en gros parce que c'est faux, c'est comme si musique, que c'est égal à x. Bon, si musique, ce n'est pas égal à x. Bref, le fait que la mécanique quantique ou la pression de Schrodinger soit linéaire, ça pointe sûrement sur une insuffisance de la mécanique quantique, du moins c'est ce que croyaient des gens comme Schrodinger, Einstein, et de Freud, surtout, entre autres. mais bon, ils ont passé leur vie à essayer de sortir de la mécanique s'ils ne sont pas arrivés. Enfin, ils ne sont pas arrivés à trouver une équation comment dire, plus ou moins canonique, comme celle de Schrodinger, disons, et celle de Dirac, celle de Klein-Gordon. Personne n'est arrivé à trouver une équation plus ou moins canonique qui sorte de... qui permet de décrire la microphysique, sachant que, quand j'étais jeune, je faisais des solitons et que l'équation à Soliton avait à l'époque, mais beaucoup de choses ont suscité beaucoup d'espoir. Maintenant, sur le non-linéaire, je vous cite quand même une phrase de Balzac que j'ai trouvée magnifique. Alors, elle, elle n'est pas du... elle n'est pas du début du XXe siècle, elle est du début du XIXe, 1837. César Miroto, et je pense que, étant donné notre... comment dire... étant donné l'état de nos mathématiques, de nos finances, pas de nos finances privées, mais en tout cas des finances, elle vaut la peine d'être lue, parce que Balzac disait en 1837, César Miroto, à propos d'économie, quand l'effet produit n'est plus en rapport direct ni en proportion légale avec la cause, la désorganisation commence. C'est un principe qui doit dominer la politique des nations aussi bien que celle des particuliers. Autrement dit, quand on sort de la minéarité, dans la banque, dans les finances, ça commence à se passer très mal. Bon, voilà, je vous laisse... Enfin, c'est quand même très étonnant que... Parce que ça veut dire ça, ça veut vraiment dire... dire que le... Comment dire ? Je dis juste quand même que... dire que l'effet est en rapport direct et en proportion avec la cause, c'est ça être linéaire. C'est presque la définition d'être linéaire. C'est-à-dire que si vous doublez la cause, vous doublez l'effet. Enfin, pour le dire de manière un peu... Un peu comme ça. Alors, mathématiquement, mathématiquement, le linéaire a presque tout envahi. Un tout envahi parce que... Enfin, encore une fois, c'est pas... C'est ni une critique ni rien, c'est une constatation. C'est parce que quand on sait faire quelque chose, on le fait, et si on ne sait pas le faire, on ne le fait pas. Donc, le linéaire veut dire... Donc, pour les mathématiciens, pour moi, linéaire, ça va jusqu'à pro-unipotent, pro-résoluble. C'est-à-dire, ça va jusqu'à des choses qui sont pro, c'est-à-dire des limites projectives de gens de groupe qui sont résolus, en mettant. Donc, tout ça est encore linéaire. Et on constate que... Ben, on sait faire des... On sait faire beaucoup de choses et les motifs, les motifs qui étaient un... Donc, Grotonique nous a laissé deux, selon lui, c'est dans Récolte et Semal, nous a laissé deux grands projets, à savoir les motifs et ce qu'on appelle Grotonique, pas à Fmeller, mais y compris géométrie, à la Vélienne, etc. Donc, il a laissé un grand pan inacheté d'avant 70 et une espèce d'excursion dans la jungle, d'exploration dans la jungle d'après 70, et les motifs, c'est du linéaire, c'est-à-dire que c'est un projet extraordinaire de linéariser la géométrie, sachant que la comologie, c'est une homologie où tout ce qui en relève, c'est-à-dire qu'on appelle par exemple le motopérationnel, malgré le nom, c'est la relève de l'homologie, c'est quelque chose qui est éminemment on peut dire linéaire pourvu qu'on donne à ce nom, à ce vocable, un sens relativement général, mais enfin, je pense que tous les mathématicistes sont d'accord pour dire que ça relève encore du linéaire. Maintenant, le deuxième en projet, qui est d'ailleurs ce projet qu'on a travaillé avec Léla, mais qui comprend lui-même trois volets, on va dire, il relève du non-linéaire. Et donc, encore une fois, puisque j'ai déjà le dire, une des choses qu'on peut dire dans un sens que Grotendink a surtout fait des choses, enfin des choses, a une œuvre qui est surtout linéaire, sauf SGA 1, avant 1970, donc son œuvre publiée et l'œuvre qui en a fait le génie mathématic, reconnu comme il est, c'est très largement linéaire, malgré tout, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses extraordinaires, qu'on fait des choses quand même extraordinaires, c'est-à-dire qu'on fait les topologies de Grotendink, les faisceaux, les topos, etc. mais d'une certaine manière, tout ça reste encore linéaire. On peut être par exemple linéaire et non abélien, ça c'est pas du tout et non commutatif, pardon, c'est pas impossible. Maintenant, après, il part d'une remarque, après 70, il part d'une remarque enfantine pour les mathématiciens, alors là, je le dis parce que, parce qu'il y a quand même pas mal de mathématiciens, la remarque enfantine, c'est que le groupe fondamental, ce qu'on appelle le P1, est le seul invariant de topologie algébrique classique qui n'est pas, a priori, abélien. Il nous dit autrement, tout ce qui est homologie, homologie, et les groupes d'homotopie supérieure sont tous abéliens, la catégorie aussi. donc, ça fait que, en gros, il ne reste plus qu'un élément qui est non abélien, enfin, oui, pas en gros, il y a un seul, un variant de topologie algébrique classique qui est, quand je dis a priori, parce qu'il peut l'être, mais, qui peut être non abélien et même pas abélien du tout, alors, Grottendick a forgé le nom anabélien, mais anabélien, on ne peut pas vraiment dire grand chose, ça veut dire, c'est pas du tout abélien, quoi, c'est pas résolu, mais enfin, c'est pas très très précis comme terminologie. Et maintenant, une fois qu'on a dit ça, ben, et c'est là, là vraiment, alors là, je voudrais souligner, il faut vraiment du génie, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ce que je viens de dire, en général, on dit ça, éventuellement au bistrot, on est content et puis on arrête, parce que, voilà, c'est vrai, c'est une remarque, mais on ne sait pas forcément quoi faire. Et quand on est Grottendick, on en a sorti trois, trois volets assez extraordinaires qui s'appellent la théorie de Galois-Tachmuller qu'on appelle Madame Brodsen-Tachmuller, la géométrie en APLN et la conjecture des sections, je ne dis pas ce que c'est, parce que c'est beaucoup trop long, mais là encore, voilà, il y a des endroits où c'est expliqué, on le remarche et on le travers. donc ces trois choses qui nous ont légué et sur lesquelles les gens ont commencé à travailler, parfois des années après, beaucoup d'années après qu'ils ont commencé à les explorer, et ce sont des choses qui sont essentiellement non-linéaires. Et là, dans le non-linéaire, il ne peut plus y avoir d'ambition classificatoire, comment dire, il n'y a plus, on ne peut plus totaliser les choses. C'est extrêmement clair. On est dans la jungle, vous allez en Guyane, vous n'allez pas essayer de faire des petites plantations parce que ça ne marche pas. Vous essayez de survivre. Et là, ce qu'il a fait, je trouve que c'est une image un peu juste, c'est qu'il a pris un avion ou un hélicoptère, ou un aigle, il a été très haut et il nous a dit, par là-bas, allez là-bas, il y a quelque chose d'intéressant. Lui-même ne savait pas toujours exactement quoi. Il ne connaît pas tous les détails de la végétation, de la forêt, de la jungle, mais il lui montre plus haut que les autres et il vous dit, par là-bas, il y a quelque chose. Après, vous prenez votre machette et puis vous allez dans la jungle et puis vous essayez de voir ce qui se passe et vous essayez de ne pas vous perdre. Mais on est, encore une fois, dans le non-linéaire, donc c'est pas, enfin, c'est vraiment quelque chose à souligner que le non-linéaire, c'est pas du tout maîtrisé. Il y a encore à l'IHP des rencontres non-linéaires tous les ans. J'y étudie deux, trois fois, moi je faisais ça il y a très longtemps et je dois avouer que j'ai l'impression que les progrès sont extrêmement lents, voire quelquefois inexistants. pas parce que les gens ne sont pas compétents mais parce que c'est extrêmement difficile. Par exemple, vous savez tous que la météo, ça ne marche pas parce que la météo ne sait même pas les équations de Navier-Stokes et que les équations de Navier-Stokes, on ne sait à peu près rien faire dessus, on ne sait même pas qu'elles sont globalement bien posées. C'est un problème à un million de dollars si vous le démontrez. c'est un problème clair. Mais je pense que ça c'est quelque chose à dire. Il est beaucoup plus... La physique s'est calculée les raies de l'atome d'hydrogène à 10 décimales frais avec l'équation de Schrödinger puis l'équation de Dirac. Mais si on vous demande à quoi ressemble le mouvement d'un peu plié dans la brise, vous n'avez aucune chance. C'est beaucoup trop compliqué. Et ça c'est très important de se rendre compte qu'en fait les mathématiques appliquées entre guillemets à la physique s'appliquent dans des domaines extrêmement restreints et totalement disjoints les uns des autres. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas du tout à les raccorder. Le problème de Hubert c'était d'arriver à raccorder l'équation de Boltzmann et l'équation de Navier-Stokes et ça fait 100 ans qu'on travaille dessus. Disons, Cédric Villani par exemple avait une métaphise pour un petit bout de ça. C'est très très difficile. On n'arrive pas à raccorder les domaines les uns aux autres. Mais en particulier dans le non-linéaire, vous voyez le temps il est caricaturé par les équations de Navier-Stokes. Les équations de Navier-Stokes sont caricaturées mais vraiment très très caricaturées par Lorenz. Ce qu'on appelle les équations de Lorenz mais les équations de Lorenz ce n'est même pas une caricature, c'est rien. c'est un truc pour mathématiciens, c'est un temps invento. Si vous ne savez pas comme ça vous allez prévoir le temps. Et les équations de Lorenz on n'arrive même pas à savoir comment est l'attracteur de Lorenz. Et ça ces trois équations par rapport au temps dans la région parisienne c'est rien du tout. c'est un jouet quoi. Donc il faut voir que ça peut-être c'est une incise mais que les mathématiques sont très très impuissantes dans énormément de domaines. Si vous prenez la physique du plasma on ne comprend rien. C'est beaucoup trop compliqué. Immédiatement vous prenez des objets parce que vous voyez là on a parlé d'objets magnifiques d'orologie pour autre chose c'est tout ce que vous voulez. Mais vous prenez des objets de la physique même la plus macro-physique bah en fait ça dépasse mais complètement et ça dépasse aussi tous les ordinateurs parce que les ordinateurs ils résolvent des équations différentielles et si vous leur mettez des équations aux dérivés partiels ils coïncent complètement. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop difficile. A la rigueur en dimension 1 des EDP mais en dimension 3 c'est 3 c'est-à-dire la dimension où on est. Donc si vous voulez encore une ici on parle de choses qui sont éventuellement très belles très abstraites je sais pas moi un topos tout ce que vous voulez dans la réalité si vous passe enfin dans la réalité c'est pas dans la réalité mais dans la réalité physique si vous passez à la physique mathématique vous vous heurtez à des murs mais immédiatement c'est-à-dire qu'il s'agit plus d'essayer de classifier des choses il s'agit juste de survivre dans la jungle et là dans le non-linéaire c'est un petit peu pareil et pourtant c'est purement mathématique il n'y a pas de physique du tout mais dans le non-linéaire on ne sait pas on ne comprend rien on ne sait pas il n'y a rien qui est canonique il n'y a rien qui est quoi que ce soit en fait on essaye juste de prendre des petits bouts où on comprend un peu quelque chose et là Grothedic a fait des miracles et je veux dire les histoires sur le pire c'est extraordinaire il parle d'un remarque très simple le pire mais quand même pas évident qui d'ailleurs vient directement introduire il y a peu de choses sur 5 et 6 mais sur 5 sur géométrie algébrique et typologie algébrique alors on est en plein dedans c'est à dire que en fait une fois c'est quelque chose que j'ai retenu parce que c'est Michel Reynaud qui m'avait dit ça qui est quelqu'un qui est Michel Reynaud c'est quelqu'un qui est malheureusement décédé un petit peu un petit peu trop tôt je ne sais pas quel âge il avait mon frère il n'était pas très âgé et lui il a tout de suite essayé de faire des choses sauvages parce que les maternités ont même un mot sauvage wild contre tame modéré en fait en français on traduit modéré mais bon apprivoisé qui dit bien ce que ça veut dire c'est à dire que les choses qui sont wild souvent elles sont non linéaires justement et en fait on ne les comprend pas et Michel Reynaud est quelqu'un qui a eu le courage de dire même pendant sa thèse il a dit bon on va essayer de faire ça il a fait et il est parti là-dedans non pas contre l'avis de Grotendieck et Serre mais indépendamment de Grotendieck et Serre parce qu'il y a quand même des noms à citer il y a Serre et Grotendieck c'est des gens extraordinaires mais on peut citer par exemple Quelen et Reynaud qui étaient tous les deux partis dans des choses qui ont été comment dire qui ont réémergé mais des décennies plus tard c'est à dire que quand la grande fièvre Grotendieckienne elle s'est jamais calmée parce que ça a changé tout mais les catégories de modèles par exemple ça ressurgit Quelen a fait ça en même temps que les SGA mais personne ne m'en parlait c'est juste une brochure par rapport aux SGA qui sont comme ça mais ça ressurgit très fort récemment alors Reynaud c'est un peu pareil et lui m'avait dit en fait Grotendieck n'est pas un génie de la géométrie algébrique encore moins de la théorie des noms mais de la topologie algébrique et quelque part alors je ne vais pas essayer de vous raconter pourquoi il y a eu une tension éventuellement entre géométrie algébrique et topologie algébrique mais quelque part il avait tout à fait raison et Grotendieck avait un génie du passage il avait un génie de la métaphore pour le dire en grec le génie du passage c'est le génie de la métaphore et ce génie de faire passer les choses d'un endroit à un autre ça s'est exprimé beaucoup sous la forme de la topologie algébrique une des preuves c'est ce qu'il est advenu la théorie des motifs qui est aujourd'hui est largement une théorie et c'est largement inspiré de la topologie algébrique justement avec des choses de topologie algébrique très moderne de spectre 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 vraiment moderne mais n'empêche que c'est presque plus tourné vers la topologie algébrique que vers la théorie des nombres Grottenig n'était pas quelqu'un qui quand il avait besoin de comprendre quelque chose en théorie des nombres il demandait à Serres et lui comprenait tout mais il n'était vraiment pas du tout en soi tourné vers la théorie des nombres même s'il avait gardé il a toujours gardé l'espoir de démontrer le dernier Thomas de Fermat qui a été démontré comme il s'appelle Farawise il y a longtemps il y a 20 ans non plus que 20 ans mais Grottenig dès les années 60 avait le projet jamais réalisé bien sûr de démontrer le terrain de Fermat voilà donc il y a ça et puis alors géométrie versus logique là c'est bon là aussi d'abord je ne suis pas très qualifié pour en parler et puis c'est énorme mais c'est quand même je dis ça aussi un peu à cause du livre de Ghosn et Gauthier Lafaye parce que malgré tout il ne faut quand même pas oublier un nom que j'avais déjà cité qui est l'empire qui est celui qui a fait entrer les les topos dans la logique on peut dire mais plus que faire entrer parce qu'il a il a il a donné des axiomes avec Tierney donc c'est ce qu'on appelle les topologies de Lorvier et Tierney qu'il a fait entrer vraiment les topos non je ne me rends pas pas entrer les topos il a même donné des axiomes plus généraux qui subsument les topos de Grottenwick donc encore une fois le théorème de Giraud vous dit quand un topos élémentaire au sens de Lorvier est en fait un topos de Grottenwick et donc là alors là oui j'avais déjà dit qu'il y a une petite bataille anglo-française très 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 typique comme on aime bien les voir depuis la guerre de Cent Ans et en Rubis donc il y a le côté plutôt logique en Angleterre le côté plutôt géométrique en France plutôt Lorvier en Angleterre même si Lorvier est américain plutôt Grottenwick en France même si Grottenwick n'est qu'à moitié français on peut dire enfin qui est peu français on va dire donc on a ça et alors bien sûr ensuite on peut dire ça contribue à effacer ou à brouiller la frontière entre continu et discret alors qu'on aime bien dire qu'un topos c'est une façon de faire varier la théorie des ensembles pourquoi ? parce que un point d'un topos les ensembles non je voulais dire la théorie des ensembles je ne veux pas dire la théorie la catégorie des ensembles la catégorie des ensembles c'est le topos le plus simple pourquoi ? parce que sur un qu'est-ce que c'est le topos de Brottenwick sur un point ? qu'est-ce que c'est un qu'est-ce que c'est ? un faisceau sur un point alors Brottenwick vous dit on prend un faisceau d'ensemble ça c'est encore une idée de Brottenwick parce qu'avant on connait des faisceaux de groupe c'est un faisceau d'ensemble ou de groupe à Béliens on prend un faisceau d'ensemble mais un faisceau d'ensemble sur un point c'est un ensemble autrement dit le topos de Brottenwick sur un point c'est la catégorie des ensembles et c'est comme ça que donc un point d'un topos c'est en fait injecter la catégorie des ensembles si je puis dire dans le faisceau dans le topos c'est pour ça que Kohn vient à dire que en fait les topos c'est une manière de faire varier la catégorie des ensembles c'est un petit peu c'est très imagé c'est un petit peu exagéré au sens où il peut très bien y avoir des topos qui n'ont pas de point donc tous les topos ne sont pas définis par les points les points on va dire en plus il faut définir en même temps parce que c'est un point là c'est un point comme en géant très l'évoire quand on dirait que c'est un point fermé c'est quand on envoie vraiment un point un point au sens au sens de tout le monde avant je vous ai dit un point ça peut être un point de vue et là c'est vraiment un point vous envoyez un point dans un topos ça envoie en fait la catégorie des ensembles dans un topos en ce sens là un topos c'est une façon de faire varier la catégorie des ensembles et d'une certaine manière ça va vous faire effectivement un passage entre géométrie et logique ça revient en fait à quelque chose qui est historiquement et est vrai c'est à dire que la catégorie des ensembles a toujours fait le point de passage la passerelle ça a constitué la passerelle entre catégorie et entre pardon entre géométrie et logique il faut c'est quelque chose qui est vrai historiquement même si la théorie des ensembles de Cantor a été inventée en faisant bizarrement de l'analyse de Fourier ça peut paraître curieux mais c'est comme ça donc c'est là il y a tout un discours à faire que Nathalie connaît bien mais la théorie des ensembles de Cantor ne vient pas comme ça c'est un peu comme ce que j'avais dit avant ça ne vient pas juste en se demandant comment sont les ensembles ça vient en faisant l'analyse de Fourier et en explorant précisément le continu donc vous voyez il y a une espèce de paradoxe c'est en explorant le continu d'Ars Continuum le monstre du 19ème siècle c'est le monstre mathématique par excellence du 19ème siècle que Cantor invente la théorie des ensembles la théorie des ensembles qui fait le pont d'une certaine manière entre géométrie et logique si on pousse plus loin alors on arrive au par exemple par exemple mais pas seulement on arrive aux catégories on arrive aux topos qui sont des catégories de faisceaux le moisseau de Brottenwick et on arrive simplement à une variation de la théorie des ensembles la théorie des ensembles varie enfin pas la non la catégorie des ensembles varie et un topos alors c'est c'est ce que dans le livre de Cohn et Gauthier Lafaye c'est ce qu'ils exploitent ou du moins c'est l'image qui est partout quoi c'est à dire pour les psychanalystes c'est l'image qui est partout c'est le fait qu'à partir de là on peut faire un discours que j'avoue je n'apprécie pas sur l'inconscient sur l'autre scène les coulisses etc. moi je trouve que c'est pas du tout ça rend pas du tout cool de ce que raconte Lacan mais disons que je vous dis simplement pour terminer là dessus sur géométrie et logique c'est ça que veut dire pour le dire très simplement donc un point dans un topos ça correspond à la catégorie des ensembles si vous faites varier le point dans le topos ce qui est une manière très naïf de dire parce que très bien un topos c'est un point mais si vous avez un topos gentil bien géométrique avec des vrais points au centre de tout le monde c'est une manière de faire varier la catégorie des ensembles excusez-moi qu'est-ce que ça veut dire faire varier la catégorie faire varier ça veut dire vraiment ça veut dire qu'on s'imagine mais ça c'est vraiment naïf mais on s'imagine un truc en chaque point on a un point et au dessus on met la catégorie des ensembles et elle varie d'un point à l'autre enfin au dessus d'un point on a toujours la catégorie des ensembles et on peut se promener ce que je viens de dessiner c'est vraiment la version archi simple mais j'insiste que c'est celle qu'on a on va pas passer dans un autre type de catégorie non 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 enfin si parce que c'est une catégorie de faisceau quand même mais un faisceau c'est quoi on a une fibre qui varie et quand la fibre se trouve être la catégorie des ensembles bah on fait varier la catégorie des ensembles un faisceau c'est quand même en fait c'est un fibré tout le monde se casse bon pour le dire avec juste des mots il y a des faisceaux c'est très général les faisceaux localement c'est plus c'est ce que tout le monde a un peu en tête les fibrés c'est encore plus simple et les fibrés bah c'est un machin où vous avez des fibres elles varient donc ça varie et vous imaginez que la catégorie des ensembles c'est une fibre et que ça varie ça c'est l'imagination ça c'est très important parce que c'est comme ça que l'imaginer c'est comme ça qu'on imagine les choses même si c'est complètement faux mais moi j'ai retenu que du fibré au faisceau il y a des limites c'est à dire que le faisceau il est quand même limité alors que le fibré il peut aller non 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 les fibrés c'est juste des faisceaux particuliers simplement c'est un faisceau qui est local c'est vraiment c'est vraiment juste particulier oui oui sans plus non non c'est pas plus limité c'est un faisceau enfin c'est une catégorie c'est des faisceaux c'est pas simple mais c'est les faisceaux les plus que vous allez lire comme un non non c'est pas plus bon on s'arrête là en tout cas oui dans le troisième point vous aurez dû citer par exemple l'hypothèse de Cantor l'hypothèse du continu oui oui j'aurais pu citer oui c'est vrai j'aurais pu citer oui alors là oui oui bien sûr on aurait pu citer l'hypothèse du continu oui qui est effectivement dans le continu et discret bah écoutez oui 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 tout à fait mais alors à propos de la géométrie à l'ingébrie que l'acte opologie à l'ingébrie si on voit bien l'éruption de l'acte opologie à l'ingébrie on constate que à travers le concept de combinatoire en topologie combinatoire je crois qu'il y a les géomètres algébristes ont plutôt englobé les méthodes de topologie et oui plus que l'inverse oui peut-être oui la topologie pourrait devenir en fait une méthode justement pour travailler en géométrie algébrie oui oui tout à fait ce qui est étonnant ce qui est vraiment intéressant du point de vue peut-être pas philosophique c'est cette manière d'imaginer les choses comme ça c'est à dire de donner un sens à des choses qui sont fondamentalement fausses c'est à dire qu'on imagine quelque chose qui est complètement faux parce que l'objet qu'on regarde ensuite il n'est pas vraiment comme ça c'est ça la métaphorisation c'est ça que font les mathématiciens ils sont constamment en train de penser à quelque chose à axiomatiser quelque chose les axiomatisent autre chose ou alors c'est le cas le plus bébé qui est là mais ensuite on démontre on démontre des choses je vais essayer d'en parler mais c'est ça la force de l'imagination c'est à dire que penser à des choses complètement fausses mais qui quand même finissent par donner des théorèmes vrais les théorèmes sont vrais on peut vous rassurer mais la manière dont on pense souvent est objectivement fausse c'est à dire que non seulement ça ne recouvre pas le cas général du théorème mais ça recouvre à peu près rien mais c'est pas grave c'est ça qu'on a mais c'est ça qu'il faut comprendre c'est une schématisation c'est ça une métaphorisation je dirais une schématisation on est vraiment dans le domaine de la métaphore bon on s'arrête j'ai juste quand même quelque chose il y a un qui me paraît ça fait longtemps que je me demande pourquoi linéaire versus non linéaire mais pas complètement différent des autres polarités dans le sens que les linéaires par exemple quand tu prends des représentations de confini la linéarisation tu ne perds rien tu peux reconstituer l'objet non linéaire entièrement par des trucs linéaires c'est une matière d'éthlée farouche c'est à dire qu'on pense aux catégories d'anachie ou alors ou alors la promologie est-ce que tu es des variétés algébriques justement rien que par la promologie ben non mais disons que dans un dans un comment dire dans un dans quelque chose qui a l'air très grand par rapport quand on s'y prend comme ça dans le territoire portendiquien la catégorie tanakienne disons alors on peut reconstituer des groupes un groupe c'est la un groupe est reconstituable par toutes ses représentations très souvent mais dans la vraie vie c'est-à-dire en la vie non très souvent non on reconstitue la chose si tu es donc le linéaire contient du non-linéaire ça peut mais si tu écris n'importe quelle équation différentielle non-linéaire c'est foutu quoi et c'est même la plus petite la plus modeste tout ce qu'on peut dire c'est que ça montre que la physique matéritique est beaucoup plus compliquée que tout ce que les matéritiques inventent dans un certain sens ça montre que la nature est plus compliquée oui mais quelque part aussi le linéaire contient du non-linéaire même si ce n'est pas aussi riche oui certain oui mais par exemple c'est vraiment un domaine qui est juste linéaire à part l'âge linéaire oui mais en fait ça veut dire qu'on ramène par exemple on dit mettons qu'on dise une particule ne sent le principe d'inertie une particule c'est une représentation linéaire du groupe de Lorraine c'est un petit peu c'est vrai je veux dire c'est un petit peu une sorte d'action de la physique qu'aujourd'hui on prend une particule c'est quoi c'est un truc qui sent le principe d'inertie comment vous sentez le principe d'inertie autre chose vous faites une représentation linéaire du groupe de Lorraine à savoir le groupe des déplacements de l'espace de Minkowski et puis vous dites une particule c'est ça oui alors oui mais une particule pourrait être autre chose d'ailleurs il est probablement autre chose mais oui mais c'est la physique ce n'est pas des maths avec les motifs et l'inéarisme c'est une traduction ce n'est pas un affaiblissement ah oui et c'est encore moins une opposition c'est malheureusement enfin ce n'est pas malheureusement mais c'est une ambition là en l'occurrence oui je comprends et l'ambition est de dire l'ambition est de dire qu'on peut parler entièrement linéairement de toutes les variétés algébriques oui mais ça c'est possible c'est pas une opposition non en ce sens là c'est pas une opposition en ce sens là c'est comme c'est pas comme les éléphants et le tout le reste c'est comme si les éléphants contenaient des tas d'entendements sur tout le reste ça peut oui parce qu'un siècle de mathématiques on réussit enfin on a fait des prodiges je veux dire c'est en train de dire dont Grotonique enfin on a fait des choses extraordinaires en restant linéaire c'est à dire en disant bon ben mais là par exemple ce qu'on regarde le Piam c'est pas linéaire alors on peut linéariser tout le monde et c'est et le comment dire l'histoire du réverbère la fameuse histoire du réverbère et le danger du réverbère c'est exactement ce que fait De Lys je le dis parce que en fait c'est un petit peu difficile à comprendre mais moi je trouve ça très très frappant un épilogue à récolter ce maille un épilogue à récolter ce maille scientifique c'est un papier dans lequel De Lys dit on n'arrive pas à regarder le pro fini on regarde le pro unipotent ça paraît très technique mais en fait ça veut dire on n'arrive pas à regarder le problème d'un point du vraiment non linéaire on linéarise alors comme dit il est là des fois quand on linéarise on ne perd pas d'informations des fois mais des fois on en perd plein par exemple mais c'est pas l'un ou l'autre c'est pas l'un ou l'autre c'est à dire que par exemple on arrive à comprendre un peu les équations différentielles avec des monodromies qui sont plus ou moins résolues ou l'unipotentes si la monodromie elle est n'importe quoi ben on sait pas et alors et on sait pas comment faire et alors oui oui des fois on perd pas d'informations parce que de toute façon il y a des gens très intelligents qui ont beaucoup pensé à tout ça oui excuse-moi c'est une question vraiment d'une orale patrète mais le concept de linéarité j'arrive pas bien à le saisir ah ben il faut revenir à César Birotte en mathématiques tu connais oui bien sûr mais tous les exemples que tu donnes on voit pas en quoi c'est linéaire alors ce serait pas la définition de linéaire ben justement c'est pour ça que j'ai dit ça va ça va assez loin parce que par exemple tu as linéaire quelque chose qui est linéaire quelque chose qu'est-ce que c'est un groupe résolu c'est un groupe qui est pas vraiment linéaire mais qui est une extension une extension pardon une extension itérée d'espérance l'espace vectoriel c'est on peut dire entre guillemets c'est linéaire ça l'est pas tellement mais ça l'est quand même et c'est typiquement ce qu'on fait un groupe née une potente c'est une extension littérée d'espaces vectoriels si on peut dire donc c'est on dit c'est linéaire fondamentalement linéaire c'est l'espace vectoriel oui voilà fondamentalement c'est fondamentalement c'est la génie linéaire mais on a 3 ça dépend parce qu'on prend les boules linéaires parce qu'on peut les empiler mais c'est malgré ça on les empile et alors on pourrait aller plus loin et dire par exemple que ce qui est linéaire c'est de faire des extensions successives ce qui n'est pas linéaire c'est de faire des amalgames alors ça c'est c'est tout à fait mathématique si on amalgame z avec lui-même ben ça fait un groupe libre à 2 générateurs et c'est un truc très compliqué si on fait des extensions de z par z par z ça fait des groupes unipotents et c'est beaucoup moins méchant enfin moins méchant disons qu'on les comprend un peu mieux quoi donc si tu veux c'est 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 sûr que Boatendique a introduit le concept de dévissage voilà si les choses si on fait de morceaux simples on dévissage en français ce que n'arrive pas à traduire on n'arrive pas à le traduire en anglais dévissage ça veut justement dire ça ça veut dire on dévisse jusqu'à arriver à des espèces vectorielles alors qu'il y a plein d'objets on peut pas alors que si on peut pas dévisser on dévise pas et le tournevis ne marche pas dès le début et voilà et on sait pas ça veut dire ça veut dire Sous-titrage ST' 501